Merci Gilles et bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin ou cet après-midi, bientôt, et de voir combien l'agence, à travers ce genre de journée, a acquis une notoriété de plus en plus grande, au-delà de sa légitimité qui, elle, n'a jamais été contestée. Je voudrais, puisque nous parlons de l'organisation du spectre et de la meilleure façon de la gérer, esquisser brièvement les principales raisons pour lesquelles le spectre, ça fonctionne, c'est-à-dire que tous les acteurs sont à même de faire évoluer cette gestion depuis bientôt 115 ans que le spectre est utilisé. Et examiner cela à travers les principaux enjeux qui marquent cette évolution depuis une trentaine d'années. Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que ce qui caractérise cette évolution, c'est un chemin vers l'utilisation massive par l'ensemble des populations dans le monde des possibilités offertes par le spectre. Le nombre d'utilisateurs du spectre se compte par milliard dans déjà un certain nombre d'applications importantes. On parle bien sûr du mobile, avec près de 4 milliards d'abonnés mobiles uniques pour la large banque, donc 3G ou 4G, mais aussi plus d'un milliard d'utilisateurs de la télévision numérique de Terre, plus de 6 milliards de récepteurs GPS, plus d'un milliard d'utilisateurs de la télévision par satellite. Donc tout cela, dès lors que nous sommes dans les milliards d'utilisateurs, cela signifie que l'objectif principal, c'est de faire en sorte que le spectre soit utilisé de façon harmonisée globalement, mondialement. Et pour faire cela, il y a une première étape qui consiste à discuter au niveau régional, et c'est là que le RSPG, dirigé par notre ami Jonas Vessel, a un rôle pré-éminent, mais il faut aller aussi au-delà. Alors, cela c'est le rôle de l'UIT. Pourquoi est-ce qu'il faut harmoniser le spectre ? Tout simplement parce que c'est à travers les économies d'échelle d'un marché mondial qu'on peut avoir le bénéfice de terminaux à un coût aussi bas que possible. Je crois qu'on comprend tous que si on a un marché de 60 millions d'abonnés, comme en France, pour faire de la téléphonie mobile, ce n'est pas la même chose qu'un marché de 6 milliards de personnes. Il y a un facteur essentiel d'économie d'échelle. L'autre aspect qui est aussi très important, c'est l'interfonctionnement, l'interopérabilité des réseaux, c'est-à-dire savoir que le terminal que vous achetez en France, vous pouvez l'emmener dans n'importe quel pays en Europe et dans n'importe quel pays dans le monde et continuer à l'utiliser avec toutes les données dont vous avez besoin. Donc ça, ça explique pourquoi il faut harmoniser le spectre. Le rôle de l'UIT, c'est de le faire au niveau mondial à travers deux aspects. Le premier, c'est l'harmonisation des attributions de fréquences. Et cela, c'est le rôle de la Conférence mondiale des radiocommunications, qui a déjà été mentionnée ce matin. L'autre, c'est l'harmonisation de la norme, c'est-à-dire de l'usage qu'on fait de chacune de ces bandes. Et c'est aussi le rôle de l'UIT. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ça marche ? Comment ça se fait que ça marche ? Et l'explication que j'en donne, c'est que le processus des conférences mondiales des radiocommunications de l'UIT, c'est un processus dans lequel ce sont les États membres qui décident. Mais ils décident de façon consensuelle, c'est-à-dire qu'on est obligé de se mettre d'accord, que tout le monde soit d'accord, parce que sinon, ce qui sera décidé dans la conférence ne sera pas mis en œuvre dans chaque pays. Et cet aspect-là, on peut reposer la question maintenant, pourquoi est-ce que ce sont les États membres, et pourquoi ça marche à travers les États membres ? C'est simplement que ce sont les États et les gouvernements qui les représentent, qui ont, je dirais, le pouvoir de réglementer l'usage du spectre dans chaque pays, mais également le pouvoir de faire appliquer cette réglementation et les lois qui chapeautent cette réglementation. Et donc cette application est un élément important, parce que si vous avez le pouvoir de décider, mais pas le pouvoir de contraindre sur l'utilisation qui a été autorisée, vous n'avez pas vraiment de pouvoir. Donc c'est cet aspect-là qui fait que les États membres sont centraux dans le dispositif, ce qui ne signifie pas que ces décisions soient prises sans une concertation massive des personnes qui ont intérêt à l'évolution du spectre. Alors je pense que ça a été mentionné par Gilles Brégan tout à l'heure. Cette concertation, historiquement, se tient à travers les commissions de l'agence, mais elle est maintenant élargie à travers des consultations publiques, et je crois que c'est une excellente chose, compte tenu de l'intérêt croissant de toute la population pour l'utilisation du spectre. Le deuxième aspect, donc, au-delà de l'attribution des fréquences, c'est la question des normes. On comprend bien que quand on a quelque chose comme la 4G ou la 5G, où dans chaque pays, depuis la taille de la France, on a un investissement, comme ça a été dit ce matin, de l'ordre de 10 milliards d'euros par an. Ça signifie qu'à l'échelle mondiale, on a un investissement de plusieurs milliers de milliards d'euros chaque année. Alors ce type d'investissement se caractérise par le fait que personne n'a vraiment très envie de reproduire ce qui s'est passé historiquement, c'est-à-dire des batailles entre normes. On y avait, en gros, un tiers des pays avec une norme, les deux tiers avec une autre, le GSM, et tout cela, évidemment, ne fonctionnant pas ensemble. Donc, au sein de l'UIT, on a tout un travail qui consiste à adopter une norme qui aurait, je dirais, la légitimité mondiale. Ça a été fait pour la 3G, pour la 4G, et aujourd'hui, c'est en cours pour la 5G. Cela se passe par étapes successives. La première a eu lieu en 2016, c'est close en 2016, avec l'adoption d'une vision commune sur ce que doit être la 5G. Et nous allons maintenant vers un processus où les normes candidates sont proposées, évaluées et, finalement, décidées du point de vue de est-ce que c'est une norme 5G ou pas. Et donc, ce processus a été mené à bien pour la 3G et la 4G. Il sera finalisé au sein de l'UIT à l'horizon mi-2020. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on pourra dire, voilà, la 5G, la norme 5G, c'est cela. Quand les gens vous disent, je déploie un réseau 5G, ce n'est pas tout à fait le réseau 5G qui sera en place avec tous, je dirais, les attributs d'une norme mondiale utilisant des fréquences harmonisées mondiales. Donc, ça, c'est le rôle de l'UIT. Je voudrais, avant de conclure, mentionner aussi les défis que pose la mondialisation du spectre qu'on voit se dessiner à travers ces processus qui la permettent. Le processus, le défi principal me semble être, au-delà de l'harmonisation des normes et des attributions de fréquences, le contrôle du spectre. Lorsqu'on a des millions d'utilisateurs et que, finalement, toute la vie sociale dépend du bon fonctionnement de systèmes comme la 4G et bientôt la 5G, je dirais encore plus dans le cadre de la 5G, compte tenu des ambitions affichées, eh bien, le contrôle du spectre doit être à la hauteur. Il faut donc pouvoir imposer le respect de la réglementation, à la fois sur les normes, sur les niveaux de puissance, sur le niveau de protection, bien sûr, des populations. et tout cela ne va pas de soi, cela nécessite des moyens qui, à mon avis, iront en croissant, mais probablement vont nécessiter de mettre en œuvre le recollement de données qui sont, en fait, disponibles chez les utilisateurs ou chez les opérateurs pour savoir en temps réel où est-ce qu'il y a des problèmes dans les réseaux, si ces problèmes sont, effectivement, des brouillages et quelle pourrait être la raison de ces brouillages. Donc, je dirais que tout cela nous amène assez vite vers l'idée de build data, d'intelligence artificielle au service de la gestion du spectre et au service du contrôle du spectre. Donc, je crois que ça, c'est un des domaines dans lesquels la gestion du spectre, dans les années qui viennent, va devoir faire des progrès. Si on veut que la 5G, notamment, tienne toutes ses promesses de fournir partout et à tout instant les moyens de collection. Voilà ce que je voulais vous dire brièvement ce matin. Et encore une fois, merci à Gilles Bregand pour son invitation à participer à ce débat. Merci. 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 Merci.